On va maintenant s'intéresser au Paris Saint-Germain avec un triplé de Kylian Mbappé à Reims. Un triplé, un nouveau triplé pour Kylian Mbappé. Mbappé donc, trois buts triplés. On va écouter Louis-Henriquet juste après qui a critiqué Mbappé et qui a déclenché les débats qu'on va avoir juste après. Voilà, de l'exigence, un peu de com'. Vous allez me dire ça, est-ce que ce que dit Louis-Henriquet c'est problématique ? Ou est-ce que c'est anecdotique ? Regardons vos réponses. Vous me dites, c'est anecdotique pour Alicia. C'est problématique quand même pour Kylian Mbappé, c'est comique pour Vicash de Rassau. C'est important pour Yohan Riu, c'est bénéfique pour mon petit Ludo. Et c'est anecdotique avec un stylo qui marche de moins en moins. Celui-là, il faut vraiment l'envoyer à la morgue, Jérémy, ce stylo-là. Il va finir sur la petite tablette des stylos qui ne servent à rien dans l'entrée. Virez-moi ça. Comique, je viens vous voir. Pourquoi comique, Vicash ? Il y a aussi le truc... C'est un jeu de dupe ? Il dit aussi, je parle publiquement. Il parle publiquement en disant, mais je ne dirai pas le reste publiquement. Donc ça, c'est aussi quand même très marrant. Parce que comme si c'était... Enfin, c'est assez ia, le gars. Alors qu'on sait à peu près ce qu'il va lui dire. C'est-à-dire, il faut que tu défends un peu plus, il faut que tu cours un peu plus, il faut que tu joues un peu plus avec Ramos. Il faut que tu participes un peu plus au jeu. A priori, ça va être ça. Donc on est tous très au courant de ce qu'il va lui dire. Et c'est beaucoup d'égo chez lui, c'est Enrique. A mon avis, Mbappé n'a besoin de personne pour continuer à progresser. Il le fait tout seul, comme un grand. Il a un joueur exceptionnel. C'est niveau de puissance 1000. Il y a trois buts. Il y a une passe de but pour Ramos. Il y a une frappe sur la barre. Il y a encore des accélérations de fou. Je suis là... A mon avis, il faudrait inverser. Et Enrique devrait s'inspirer d'Enrique pour progresser un petit peu. C'est vraiment le... Je veux dire, tous ces entraîneurs, Pep Guardiola et compagnie, en fait, ils sont des grands entraîneurs parce qu'ils ont des grands joueurs. Beaucoup d'argent et des grands joueurs. Et sans Mbappé, on l'a vu pendant les deux premiers matchs, son système ne marche pas. Donc voilà, c'est ce que je me disais. Après, il y a justement des images qui montrent un peu l'inverse de ce que vous dites où on voit justement qu'il est déconnecté. Ah bah oui, mais il est déconnecté. Il l'est. Parce qu'il pense qu'en fait, ils vont le faire pour lui. Il n'a pas besoin de faire cet effort-là, ils vont le faire pour lui. Sur les heat maps, justement, ça montre un peu l'activité de l'équipe. La position moyenne du Paris Saint-Germain, elle se concentre beaucoup sur le couloir droit. Et si on regarde à droite, celle de Mbappé, c'est uniquement sur la gauche. On voit que c'est décorrélé. Il faut en gros imaginer que quand c'est rouge, c'est là où il y a de l'activité avec le ballon. Et Mbappé, lui, il est là où il ne s'est pas rouge. Donc c'est absolument dissocié. Et là, regardez la répartition des attaques. Lui, il est sur le couloir gauche. Habituellement, l'an dernier, on pensait qu'il attaquait beaucoup. C'était une omniprésence de Mbappé. Là, cette saison, c'est Hakimi d'Embélé. Puis sur le match déjà d'hier soir, on le voit à nouveau, c'était d'Embélé. Donc sur le couloir droit, il monopolise la répartition des attaques. Mais ça, c'est une vraie force pour le PSG de ne plus être que dépendant en termes d'attaque de Mbappé qui est là pour finir le travail. Pourquoi vous me dites bénéfique ? Parce que c'était hyper intéressant ce qu'a dit Vicky H. de Rassou. Mais vous, vous pensez au contraire qu'il peut y avoir une association entre les deux ? Non, mais je n'aime pas les serreurs de pompe. Donc moi, ça m'interpelle. Et j'aime bien l'entraîneur qui va aller challenger, titiller son meilleur joueur. Parce que j'étais au match, je l'ai commenté. Donc je sais que sur ce match-là, évidemment, et j'entendais Thierry Henry en conférence de presse dire « Ouais, j'ai déjà marqué des triplés et fait des mauvais matchs ». Donc comme quoi, peut-être qu'il y a aussi une exigence et un côté perfectionniste chez Luis Enrique qui veut aussi peut-être lui inculquer. N'oublions pas que Luis Enrique, ce n'était pas non plus le dernier des attaquants. C'était un grand joueur qui a marqué énormément de buts, qui a joué dans des grands clubs, qui a gagné une Ligue des champions. Donc il a aussi peut-être à donner quelque part qu'il y a Mbappé de la queue de 24 cas. Ce qu'il veut faire comprendre, à mon avis, parce qu'il y a deux, trois fois où il l'a interpellé pour se replacer un petit peu. Ce qu'il veut lui faire comprendre, c'est que ses buts qu'il met, les trois buts, il le doit à l'équipe qui lui donne une liberté totale. En fait, l'équipe se coordonne défensivement en fonction de ce qu'il va faire. Il veut aller dans l'axe, il y en a un qui va... C'est normal ça, non ? C'est le statut de grand joueur, non ? C'est normal, mais ça veut dire que aussi, quand l'équipe te permet ça, de temps en temps, tu peux filer un petit coup de main à l'équipe. Et quand ils se replacent dans l'axe en deuxième période, l'équipe, elle est bien mieux équilibrée, ils font une bien meilleure deuxième mi-temps. Donc le petit message qu'il veut faire passer, c'est continue à avoir ta liberté, mets tes pions, c'est génial. Donne juste un tout petit coup de main pour ceux qui font derrière toi. Kian Mbappé aurait accepté les critiques de Lucien Riquet. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va rebondir sur le propos de Lucien Riquet. On va essayer de voir l'attitude de Kian. Est-ce qu'il l'accepte ou pas ? Mais avant de commencer, si tu mets des coups, on va traverser cette vidéo. Ici, on parle de foot. Ici, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, il ne faut pas être abonné, d'activer la cloche, de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, Lucien Riquet, après l'hommage face à Rems, il a dit qu'il n'a pas, globalement, je caricature, il a dit qu'il n'a pas aimé totalement l'hommage des clients. Certes, il a marqué 3 billes, etc. Mais qu'il n'est pas encore progressif. Certains estiment que ce sont des critiques. Certains estiment qu'il a manqué de respect à Kian Mbappé parce que d'autres vont même le en disant que Lucien Riquet ne l'a jamais fait avec Messie. Je rappelle que Lucien Riquet avait mis Messie sur le banc. Lucien Riquet avait mis Messie sur le banc. Donc, c'est un entraîneur qui n'hésite pas à mettre des joueurs sur le banc. C'est un entraîneur qui n'hésite pas à faire des sorties lorsque son équipe est moins bien, lorsqu'il estime que le joueur peut encore progresser, etc. Donc, certains journalistes ont estimé que Kian Mbappé a mal pris ses propos, que Lucien Riquet a manqué de respect avec Kian, etc. Moi, je pense que Déjà, Lucien Riquet n'a pas manqué de respect. Lorsque ton papa te dit que tu penses pour progresser, lorsque tes parents te disent que tu penses pour progresser, est-ce que c'est manque de respect ? Moi, je ne pense pas. Visiblement, selon Rélevo, Kian Mbappé aurait accepté les critiques de Lucien Riquet. Je vous lis l'article. Selon les informations de Rélevo, l'attaquant français a effectivement eu une discussion avec Lucien Riquet après le match durant lequel le tennisien espagnol a insisté sur le fait qu'il devait plus en faire dans le travail collectif, notamment dans ses répits défensifs pour aider l'équipe. Et visiblement, Kian Mbappé a parfaitement reçu le message que les deux parties étaient très sérieuses malgré l'agitation suscité par les déclarations de Lucien Riquet. Donc, on nous dit ici que Kian Mbappé a très bien pris les propos de Lucien Riquet et a juste étude. Moi, je trouve que c'est normal. Et après le match même face à Rems, Kian Mbappé lui-même a parlé, Kian Mbappé lui-même a parlé en disant qu'il préfère être meilleur dans le jeu et moins marquer des buts que de marquer beaucoup de buts et ne pas être bon dans le jeu. Lui-même, il a dit donc ça part un peu dans la ligne de Lucien Riquet. Lucien Riquet lui sont sur la même longueur d'onde. Je ne vois même pas là où il y a la polémique. Je ne vois pas là où il y a la polémique. C'est un média, c'est un person, c'est un journaliste qui veut le faire enfler le débat comme s'il y avait débat. Pour moi, il n'y a même pas débat. Lorsque Pep Guardia la critique, ce n'est même pas la critique. Lorsque Pep Guardia le reproche à Allant peut-être qu'il n'a pas fait être bien, ça ne choque personne. Tout le monde trouve que c'est normal. On parle quand même d'Early Allant le soulier d'or. Le mec a marqué 56 buts la saison passée. Soulier d'or. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Deuxième au ballon d'or. Il est devant Kian au ballon d'or. Donc, lorsque Guardia le fait avec Erly Allant. Lorsque Guardia le fait avec Kevin Debon ça ne choque personne. Mais, lorsqu'il s'agit de Kian ça fait des débats, ça écrit des articles, etc. Bref, moi je ne pense pas que Lucien Riquet a manqué de respect à Kian Mbappé. C'est juste que on a essayé d'entraîner qu'il veut tirer la quintessence de son jeu. Il veut tirer le meilleur de son jeu. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Donc, les amis, moi je ne suis pas d'accord avec ces médias-là qui estiment que Lucien Riquet a manqué de respect à Kian Mbappé. Moi je ne suis pas d'accord avec eux. Après, chacun est libre de dire ce qu'il veut, chacun est libre de faire des articles, des émissions, etc. Heureusement que Kian Mbappé a fait une sortie après l'hommage pour lui-même être en accord avec son entraîneur. Sinon, cette histoire devait prendre une autre proportion parce que certains estiment que c'est la première fois qu'un entraîneur critique Kian Mbappé devant les médias. Aucun entraîneur auparavant ne l'avait fait. aucun entraîneur ce n'est pas parce qu'aucun entraîneur ne l'a fait que ça doit devenir une normalité. Lorsqu'un joueur a fait un match qui n'est pas correct et c'est Thierry qui le disait qu'il y a des matchs là où tu marques un triplé mais tu n'as pas été bon. Donc, moi je trouve que Lucien Riquet a parfaitement raison. Il a parfaitement raison de reprocher certaines choses à son joueur. Pour moi, ce n'est pas, une fois de plus, pour moi, ce n'est pas une critique. Pour moi, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas une critique négative. C'est une critique positive selon moi. Lucien Riquet veut tirer le milieu des clients de repère. Après, partagez-moi trois commentaires et commentez sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne remercier de la prochaine vidéo. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.